Quel est le point commun entre le youtubeur Cyprien, un fonds d'investissement américain, Serge Lama, le CityZ Voyage, Stromae, la piscine de Strasbourg, Penelope Fillon et le théâtre de la Madeleine ? FIMALAC est une remarquable illustration de ce qu'est aujourd'hui l'entreprise et c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Quatre points vont retenir notre attention, le groupe, les composantes du groupe, les avantages que l'on peut tirer de cette organisation et les critiques que l'on peut lui adresser. Le premier renseignement, c'est que l'entreprise ce n'est pas une entité, une société. C'est un groupe constitué d'un ensemble de structures ayant chacune une finalité précise. S'agissant de FIMALAC, on doit être proche des records parce que le groupe est constitué de pas moins de 70 entités distinctes. La société se présente comme ayant cinq secteurs d'activité principaux. Le capital investissement, le spectacle vivant, le digital, l'hôtellerie et le loisir et enfin l'immobilier. La réalité est plus complexe. FIMALAC, c'est un mélange entre un fonds d'investissement et un groupe industriel. C'est un conglomérat évolutif qui se transforme au gré des opportunités, des réussites et aussi des échecs. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de lien réel entre les différentes composantes du groupe. Et c'est d'ailleurs cette idée d'opportunité que Marc Ladré de la Charrière, le fondateur du groupe, mettait en avant dans une conférence qu'il a donnée en 2018 avec le youtubeur Cyprien. Écoutons-le. Je voulais savoir d'être à l'écoute du terrain et quelque part j'ai plutôt eu la chance dans ma vie professionnelle d'avoir la possibilité de sentir ce qui allait se produire, de sentir les choses et les métiers de demain. Je prends deux exemples. Par exemple, nous étions les seuls en France à penser que les Français pouvaient faire une agence de notation, de rating, et nous avons réussi à faire la troisième agence mondiale avec Fitch. De même, nous avons senti que nous pouvions faire dans le domaine du digital une très grande affaire et on nous a laissé faire le leader européen du média digital avec une vocation mondiale avec Webmedia. Le foisonnement de ces structures correspond bien à cette idée d'un fonds d'investissement qui réalise des coûts en profitant des opportunités industrielles qui se présentent. Il y a également la volonté de cloisonner les activités et les risques, ce que nous verrons dans le troisième chapitre de cette vidéo. Chaque besoin du groupe est couvert par une société distincte. Les dirigeants sont amenés à se déplacer. Eh bien, deux sociétés, l'une au Luxembourg, l'autre en Suisse, auront pour mission d'acheter et de mettre en location des avions. Et lorsque vous craquez pour le Falcon 8X, le dernier jet de la société Dassault, Eh bien, on vous fera une remise et on vous reprendra votre vieux Falcon 7X comme on le ferait d'une voiture d'occasion. Ce foisonnement de structures s'explique aussi par la volonté de capter l'ensemble des bénéfices d'une activité. Il ne s'agit pas seulement d'être présent sur un métier, mais sur toutes les activités qui sont associées à ce métier, afin qu'aucun profit n'échappe au groupe. Prenons l'exemple de Webmedia. C'est la filiale web de Fimalac. Elle compte plus d'une vingtaine de filiales et sous-filiales. Le numérique est un champ très vaste. Webmedia, à l'origine, s'est d'abord développé avec les youtubeurs, les artistes du web. Mais pourquoi passer à côté d'autres sources de profit ? Avec Top Chef, la cuisine est à la mode. Eh bien, voici l'académie du goût. Le e-sport se développe. Voici Webmedia Gaming. La réservation de voyages en ligne devient incontournable. Vous avez Easy Voyage. Aucun profit ne doit échapper au groupe. Prenons les casinos et l'association avec la famille de Seigne Barrière. Comme à Las Vegas, les joueurs vont avoir besoin d'une chambre et de se restaurer. L'Alliance va donc investir dans les casinos, mais aussi dans des hôtels de prestige, comme le Majestic à Cannes, et dans des restaurants. Les joueurs paieront ainsi leur dîme à Fimalac à chaque étape de leur séjour. À l'intérieur même d'une activité, Fimalac va chercher à en tirer un maximum de profit. Prenons les youtubeurs. Que faut-il pour être youtubeur ? Eh bien, d'abord, il nous faut des youtubeurs. La société Talent Web va représenter les intérêts de Cyprien, de Norman, de Natoo et de Michel Cymes aujourd'hui. IDZ Production, autre filiale de Webmedia, va tourner les vidéos des youtubeurs et de quelques rappeurs comme Bigflo et Oli. Il faut ensuite que les agonceurs placent leurs produits auprès de ces influenceurs. Là aussi, Talent Agency hier, Sampleo aujourd'hui vont s'en charger. Au final, le groupe Fimalac facturera sa prestation marque, prendra une commission sur les contrats signés par les youtubeurs et leur fera payer en plus les vidéos qu'ils auront réalisées. Cette stratégie mérite que l'on s'arrête un instant sur le cas de Sampleo. Sampleo est une société de marketing qui propose aux entreprises de promouvoir leur marque en ciblant les micro-influenceurs. Qu'est-ce qu'un micro-influenceur ? Eh bien, c'est un internaute dont la notoriété est modeste, mais qui va être déterminant dans la décision d'achat de sa sphère d'influence et qui va participer à la création d'un buzz, d'une rumeur médiatique qui va promouvoir la marque. Eh bien, Sampleo propose à la fois aux entreprises de leur trouver les micro-influenceurs et elle propose aux jeunes de devenir ces micro-influenceurs. Elle envisage même de créer Talent Web Academy qui proposera une certification et des cours en ligne pour devenir influenceurs. De quoi faire rêver les jeunes en mal d'avenir. Et Fimalac applique la même recette au spectacle vivant. Que faut-il pour faire du spectacle vivant ? Il faut des artistes et il faut des salles. Espace va gérer un nombre considérable de salles de spectacle en France, de théâtre et même d'enceinte sportive. Et puis, Fimalac Entertainment va gérer les artistes. Il manque toutefois un troisième élément déterminant dans le spectacle, la créativité. Et la créativité, Fimalac ne l'a pas nécessairement. C'est la raison pour laquelle le groupe va s'associer avec des agents d'artistes réputés ou bien même directement avec des artistes comme Jamel Debouze qui, à travers sa holding personnel GMD, va être associé à Espace pour la gestion du Comédie Club et à Fimalac Entertainment à travers Deb Jam pour la gestion de ses spectacles. Avec Fimalac, le modèle est un peu toujours le même. Marc Ladré de la Charrière, avec sa holding, apporte l'argent et ses partenaires apportent les idées et la connaissance du métier. Concrètement, il n'y a que quatre niveaux hiérarchiques pour organiser ce groupe. Au premier niveau, la holding va assurer le contrôle de l'ensemble des activités. Au second niveau, une filiale, Webmedia, Fimalac Entertainment, va assurer le contrôle opérationnel d'une branche d'activité. Le troisième niveau a deux finalités selon les situations. Soit il constitue un niveau de filialisation qui permet à Fimalac d'exercer une compétence métier lorsqu'il en dispose. Soit, si ce n'est pas le cas, il permet à Fimalac de s'associer avec un spécialiste métier. C'est le cas en particulier dans le secteur du spectacle vivant où les relations interpersonnelles, ce que les juristes appellent l'intuitu personné, sont déterminantes. Dans ce cas, on trouve un quatrième niveau qui va permettre d'avoir l'exercice de la compétence métier. Ce foisonnement de structures, sans lien nécessairement entre elles, c'est ce que j'appelle une organisation en modèle de Calder, par référence à l'artiste Alexander Calder. Chaque partie du groupe semble pouvoir agir de façon autonome, mais cette autonomie est dictée par l'intérêt des autres composantes du groupe et, au final, par les décisions de l'actionnaire principal, Marc Ladré de Lacharrière, qui supporte le groupe.